Il y a déjà Ford, GM, mais il n'y aura pas Honda, même si Bécancour a été visité par les dirigeants du constructeur japonais avant qu'ils choisissent l'Ontario. Bécancour a été considéré, oui. Mais oui, mais inévitablement, je pense qu'Honda demandait, je pense, beaucoup. Puis il y a aussi tous les enjeux des blocs d'énergie qui ne sont pas évidents à jouer. Ça aurait été un beau fleuron d'avoir Honda, GM, Ford, mais il y a d'autres projets. Donc je pense que pour développer la filière de la batterie, ils ne sont pas fondamentaux dans l'équation. Ça me choque pas mal. De passage à Trois-Rivières, le chef du Bloc québécois n'est pas du même avis. Je pense que le gouvernement fédéral doit arrêter derrière des gros souris et des gros chiffres de prendre une compétence, un champ d'excellence, typiquement québécois, et avec notre propre argent, en subventionner la délocalisation vers Toronto. La priorité, ça serait déjà de développer les filières qui sont en train d'être en train d'être en train d'être en train des gens au Québec plutôt que d'attirer des grandes filières étrangères dans lesquelles on n'a presque pas d'expertise. Il y a très peu de PME qui vont pouvoir servir ces grandes entreprises de batteries. Alors que Shawinigan fait partie de la vallée de la transition énergétique, Michel Angers voit le bon côté des choses dans la décision de Honda. Je pense que le Québec, et particulièrement Bécancourt, est bien anti avec les producteurs de batteries. Il y a toujours des fonds publics qui sont investis pour ces grandes entreprises. Bon, il semble à ce moment-là que Honda était passablement gourmand. Tant mieux si c'est au niveau du Québec, mais je pense qu'on ne pourra pas réussir à avoir l'ensemble des entreprises, que ce soit chez nous. Ce qui devrait déterminer le prochain grand projet à s'établir dans le parc industriel de Bécancourt, c'est l'octroi du prochain bloc d'énergie par le ministre Fitzgibbon, ce qui devrait être confirmé d'ici le printemps, selon son cabinet. On surveille ça. Il y a des gens qui nous parlent, il y a des gens qui aimeraient. Mais vous savez que sur une demande potentielle d'environ 13 000 MW, quand on a quelques centaines de MW à attribuer au Québec, bien, c'est pas si évident, ça, de faire ces choix-là. Il y aura donc d'autres annonces à venir qui ne s'inscriront pas exclusivement dans la filière batterie, mais de façon plus générale pour la transition énergétique. à Nari Lemay, TVA Nouvelles, Bécancourt.